et protéger ainsi l'individu. Alors, le principe de la vaccination repose sur la découverte d'un médecin, Edouard Genère. Il faut savoir que Genère s'est aperçu que les fermières qui traillaient les vaches ne développaient pas la variole. En revanche, elles étaient infectées par la variole bovine, ou ce qu'on appelle la vaccine. Elle a donc eu l'idée d'utiliser la variole de vache pour vacciner un enfant de 8 ans. Plus tôt, il a eu l'idée de vacciner un enfant de 8 ans. Genère a ensuite exposé ce dernier à la variole afin de vérifier s'il était immunisé. Résultat, il l'était bien. Nous sommes alors en 1798. Mais il faudra attendre 8 pasteurs pour que le principe de vaccination soit expliqué. Dans les années 1880, avec ses collaborateurs, il a constaté que certaines bactéries, mises en culture pendant plusieurs semaines ou exposées à des conditions défavorables, se modifient et perdaient de leur virulence. Il a testé ce principe sur l'animal et s'est ainsi rendu compte que ce dernier était protégé d'une infection ultérieure. Alors, Pasteur venait de découvrir la vaccination par des germes pathogènes atténués et a abouti à de nombreuses applications, dont la première, vaccination antiradique humaine, administrée avec succès à l'enfant Joseph Mester, le 6 juillet 1885. Depuis, l'histoire de la vaccination est en marche. De nouveaux vaccins protègent contre le pneumocoque, le rotavirus, le papillomavirus humain ont été mis sur le marché. Cependant, les enjeux pour les années à venir en matière de vaccination restent nombreux. Il y a un besoin urgent contre les maladies comme le paludisme, le sida et pourquoi pas le coronavirus. Est-ce que vous m'entendez? Je continue? Très bien. Alors, pour la définition. Alors, la définition des vaccins, selon la pharmacopée européenne, les vaccins pour usage humain sont des préparations contenant des antigènes ayant la propriété de créer chez l'homme une immunité active spécifique contre l'agent infectant ou la toxine ou l'antigène élaboré par celui-ci. Les réponses immunitaires comprennent l'induction d'un mécanisme inné et adaptatif du système immunitaire. Alors, donc, le vaccin est constitué d'un antigène, il doit induire une réponse immunitaire spécifique contre l'agent infectant ou la toxine ou l'antigène. Il faut savoir que, toujours selon la pharmacopée, il doit être démontré que les vaccins à usage humain possèdent une activité immunogène et une inocuité acceptable pour l'homme lorsqu'il est administré selon le programme de vaccination préconisé. Maintenant, on va voir les différents types de vaccins. Les vaccins peuvent être classés selon leur origine en vaccins bactériens, d'origine bactérienne, virale ou génégénétique. Ou bien, ils sont classés selon l'antigène utilisé pour leur préparation. Nous allons voir les différents types de vaccins classés selon l'antigène utilisé pour leur préparation. Le premier antigène, c'est le vaccin vivant atténué. Donc, c'est un vaccin préparé à partir de micro-organismes qui ont été affaiblis en laboratoire par passage successif du micro-organisme sur un organisme différent de l'organisme naturellement atteint, et c'est ce qui a fait Pasteur auparavant, ou par des cultures cellulaires successives. Nous avons des exemples, le cas de la polio-orale, la rougeole, la rubéole, les oreillons, etc. Alors, il faut savoir que les vaccins vivants atténués sont très immunogènes. Pourquoi? Parce que le virus a gardé sa capacité de se multiplier in vivo. Donc, il va induire une réponse immunitaire très voisine de celle provoquée par l'infection naturelle. Dans le cas de ce vaccin plutôt, une dose unique peut être suffisante, donc on n'a pas besoin de faire des rappels et pas besoin d'ajouter un adjuvant. Les adjuvants auront pour rôle d'améliorer la réponse immunitaire, on le verra un peu plus tard dans le cours. Mais du point de vue sécurité et stabilité, les vaccins atténués posent le problème de retour vers une forme pathogène. Il y a des exemples de la polio, par exemple, orale. Juste une petite remarque, il faut savoir que les vaccins atténués vivants, on peut les produire facilement, ils sont peu onéreux grâce à la production de masse à l'aide de fermenteurs et on va les détailler un peu plus tard. Deuxième type de vaccin, selon l'antigène utilisé pour leur préparation, nous avons les vaccins inertes ou inactivés. Alors, ces vaccins constitués de virus ou de bactéries cultivées en masse et inactivés par des traitements appropriés. Bon, parmi les traitements en adjuvant, nous avons le formol, le phénol, la chaleur, les rayons UV. Alors, il faut savoir que ces vaccins, contrairement aux précédents, sont des vaccins inactivés, donc c'est des vaccins non vivants. Ils ne vont pas se multiplier chez le vacciné. Donc, ils risquent de ne pas induire une réponse immunitaire suffisante ou bien ils vont induire une réponse qui peut être de courte durée. d'où la nécessité de faire plusieurs injections et des rappels. Et de plus, pour être plus efficace, le vaccin à germes tués peut être associé ou la doit être associée à un adjuvant ayant pour but de retenir l'antigène suffisamment longtemps au site d'injection. Donc, le rôle de l'adjuvant, c'est un effet dépôt. On aura une libération prolongée, si vous voulez, de notre antigène. En plus de ça, l'adjuvant va fournir des signaux de différenciation et d'activation aux cellules immunitaires. Du point de vue sécurité et stabilité, ces vaccins sont inertes. Ils peuvent être utilisés chez la femme enceinte et les personnes immunodéprimées. Je continue, c'est bon? Ok, très bien. Voilà, je suis en train d'accepter les nouveaux participants. Allez, hop, on continue. Alors, troisième type de vaccin, selon l'antigène utilisé pour la préparation, nous avons des vaccins sous-unitaires ou fractions antigéniques. Alors, ces vaccins, comme les vaccins à germes inactivés, c'est-à-dire les précédents, ils ne contiennent pas de composants vivants, donc impossible de se multiplier chez le vacciné. Ils diffèrent de ce dernier en contenant uniquement des fragments antigéniques de l'agent pathogène. Ces fragments sont nécessaires pour induire une réponse immunitaire protectrice. Voilà, on a des exemples, comme exemple, on peut prendre des particules virales fractionnées, des toxines naturelles détoxifiées, c'est le cas de l'anatoxine tétanique et d'esthérique, des antigènes capsulaires, c'est les polysaccharides de pneumocoques et de mélingocoques, et des antigènes membranaires, c'est-à-dire des protéines, protéines bactériennes ou virales. Alors, il faut savoir que ces vaccins ont une immunogénicité faible, donc nécessitent des adjuvants et plusieurs doses. Le rôle de l'adjuvant, je le rappelle, c'est avoir un effet dépôt au niveau du site d'action et fournir des signaux de différenciation et d'activation aux cellules immunitaires. Alors, il faut savoir que ces antigènes vaccinaux ne se multiplient pas activement et ne se propagent pas chez les immunisés, mais par rapport aux précédents, ils sont plus stables puisqu'ils sont moins sensibles au changement de la température, l'humidité et la lumière. Alors, dernier type de vaccin classé selon l'antigène, nous avons les vaccins associés ou les vaccins combinés. Alors, pour immuniser en une seule fois contre plusieurs maladies et faciliter les programmes de vaccination, plusieurs combinaisons de vaccins ont été proposées. On parle de vaccins trivalents, pétravalents, etc. Les associations ne sont possibles que si l'on a démontré que la tolérance, donc il y a une tolérance et la réponse immunitaire sont au moins aussi bonnes avec le vaccin combiné qu'avec le vaccin isolé. Ça, c'est pour les différentes classes de vaccins. On va voir maintenant adjuvants et vaccins. Alors, les adjuvants sont ajoutés pour augmenter la réponse immunitaire contre l'antibien microbien. Alors, contenu dans le vaccin. Donc, on a dit qu'on ne va pas les ajouter dans les vaccins atténués. On les ajoute uniquement pour les vaccins inactivés, les vaccins sous-unitaires ou bien les vaccins combinés. Quel est le rôle de ces adjuvants? Ils permettent une résolution plus lente et plus prolongée de l'antigène. Donc, on aura une libération prolongée de l'antigène. Et en plus, ils permettent aussi de donner le signal de danger pour que le système immunitaire soit activé et que les vaccins fonctionnent. Les exemples. Alors, Anna, nous avons les celles d'aluminium, les celles d'aluminium, nous avons les phosphates d'aluminium et l'hydroxyde d'aluminium les plus utilisés actuellement, des émulsions et des phospholipides. Alors, je vous check. Je ne sais pas si tout le monde, ça ne se passe bien pour vous. Là. Je ne sais pas si tout le monde, ça ne se passe bien. C'est OK pour vous? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Merci. 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 Alors, vous m'entendez? Il y a eu une coupure d'Internet. S'il vous plaît, vous m'entendez? J'ai un problème de connexion. Très bien. Alors, en continuant, on va voir maintenant la fabrication des vaccins. Alors, on a dit que les vaccins sont constitués d'antigènes et de stabilisateurs, de conservateurs, de diluants et d'anadjuvants. Donc, la production va se faire en deux étapes de nature très différentes pour la fabrication des vaccins. J'ai un problème avec le micro, s'il vous plaît. Pardon. Alors, la première étape, c'est la fabrication biologique, donc production de l'antigène qui correspond à notre principe actif. La deuxième étape, c'est la fabrication pharmaceutique. Donc, le principe actif, une fois formulé, sera réparti lors des étapes de fabrication et on aura notre produit fini qui est notre vaccin. Il faut savoir que la production des vaccins est très longue. Elle dure de six mois pour les meilleurs des cas, la grippe, jusqu'à six ans pour les vaccins combinés. Donc, c'est-à-dire que si on produit le vaccin aujourd'hui, il ne sera disponible sur le marché que au bout de trois ans. Ceci est dû à une profession qui est très réglementée, des opérations de fabrication qui sont très complexes et les contrôles sont très nombreux à chaque étape clé. Il faut savoir que 70% du temps de fabrication est réservé aux contrôles. Voilà, ça c'est les différentes étapes de fabrication. Alors, première étape, donc on va voir fabrication biologique, c'est-à-dire on va fabriquer notre antigène. Il faut savoir que les vaccins peuvent être préparés à partir soit d'un agent pathogène, virus ou bactéries, soit de substances élaborées par des agents pathogènes, c'est-à-dire, par exemple, les toxines ou les polysaccharides, pour les vaccins sous-unitaires. Chaque type de vaccin a son propre processus de fabrication et doit généralement être produit dans un bâtiment entièrement dédié à sa production. Tous suivent néanmoins le même chemin. Alors, première étape, on va faire une culture de germes. Comment ça va se passer ? On part d'une banque de germes qu'on va mettre en culture. Ça, c'est un schéma de banque de germes. C'est quoi une banque de germes ? La première étape consiste à partir d'une souche initiale de micro-organismes et établir un lot de semences virales ou bactériens primaires, appelées, c'est ce que vous voyez ici, appelées semences mères. La semences mères est une collection d'un nombre fini de récipients étanches contenant tous le même matériel permettant la production de vaccins pendant plusieurs dizaines d'années. La seconde étape, qu'est-ce qu'on va faire ? Consiste à préparer un lot de semences virales ou bactériennes secondaires de travail. Donc, à partir d'une ampoule, on va prélever une ampoule de la semence mère et on va préparer la semence secondaire. Voilà, et on va aboutir, à partir de la semence plutôt de travail, on va produire nos vaccins. L'objectif des banques de germes est de disposer d'une source génétique stable à long terme. Il faut savoir que ces lignées cellulaires doivent être bien caractérisées avec des propriétés constantes, stabilité génétique, résistance à la congélation, à la décongélation et leur viabilité sur le long terme plusieurs dizaines d'années. Alors, les milieux de culture, on a dit qu'on va partir d'une banque de germes et on va procéder à la culture. Les milieux de culture sont très complexes. Pour les vaccins bactériens, ils sont obtenus à partir de cultures effectuées sur des milieux liquides solides contenant des bactéries vivantes ou tuées. Mais pour les vaccins viraux, on va utiliser des suspensions de virus cultivées sur œufs embryonnaires ou sur cellules embryonnaires animales. Les conditions opératoires, on parle d'acety et de stérilité, comparables à ceux que vous avez vu pour les préparations injectables. Il faut savoir que les paramètres de culture, temps, température, pression en oxygène, mousse, agitation, le pH, l'aération, etc. sont strictement contrôlés durant tout le cycle de production par des automates. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on a cultivé nos micro-organismes. Maintenant, on va récolter l'antigène. Pour la récolte, il y a deux étapes. Deux techniques de recueil d'antigènes sont utilisées. Problème de connexion. Je n'arrive pas à faire passer mes diapos. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. C'est bon. Deuxième étape, c'est la récolte de l'antigène. Donc, on a dit deux techniques de recueil de l'antigène sont utilisées. Soit les cellules sont récoltées et le milieu est éliminé par centrifugation aseptique pour les antigènes inclus dans le corps microbien, comme pour les antigènes de vaccins de coqueluche à germe entier. La deuxième technique, soit le milieu des cultures est récolté et les cellules éliminées par centrifugation ou filtration aseptique pour les antigènes solubles, le cas des polysaccharides capsulaires ou les exotécoutines. Donc, soit on récupère les cellules, soit on récupère le milieu des cultures. Prochaine étape, donc, on parle de purification. On a notre antigène, on doit purifier. Donc, c'est quoi la purification? Ça consiste à séparer l'antigène des autres constituants. Donc, les protéines, les endotoxines, les azines, etc. Prevenant soit des germes cultivés, soit des composés apportés dans les milieux de culture. Il faut savoir que l'antigène purifié est obtenu par étapes successives basées sur des propriétés physico-chimiques spécifiques des molécules d'antigènes. Donc, selon la taille, la charge électrique, leur densité, leur hydrophilie, on va utiliser différentes méthodes. Soit par précipitation à l'aide de sel ou de solvants, par ultrasiltration, par chromatographie, etc. Alors, la purification des produits biologiques ne peut jamais être complète et sans degré a une influence directe sur la tolérance et l'immunogénicité et l'efficacité du produit. Alors, le degré de purification d'un antigène a également un impact significatif sur le rendement. Et donc, sur le coût de la production. Si vous vous souvenez, au début, lorsqu'on a classé, on a dit que les germes atténués coûtaient moins cher parce que ça nécessite moins d'opérations pour la purification. Alors, comparativement aux vaccins vivants atténués, les vaccins inactivés ont un rendement médiocre car ils demandent des étapes de purification poussées. Ils nécessitent par ailleurs de plus grandes quantités d'antigènes par dose et plusieurs injections sont nécessaires. Par contre, les vaccins vivants atténués présentent un bon rendement de production, mais des contrôles très strictes sont indispensables pour s'assurer l'absence des contaminants, notamment viraux, et de retour à la véridance. Deuxième étape, dernière étape, on a notre antigène, on a purifié, maintenant reste à inactiver l'antigène. L'inactivation est l'étape qui vise à annuler totalement le pouvoir pathogène d'un micro-organisme ou d'une toxine tout en gardant ses propriétés immunogènes pour obtenir le principe actif, ce qu'on appelle aussi principe actif ou balance antigénique. Plusieurs procédés sont utilisés en fonction de l'antigène considérée, soit elle peut être une méthode thermique, c'est-à-dire par la chaleur, ou bien chimique en utilisant l'euformol ou l'euformal des lides. Alors, l'inactivation doit être au total et respecter la structure immunogénique de l'antigène. On obtient le produit final de l'étape de production biologique d'un vaccin et appelé balance antigénique. Maintenant, on va passer à la production pharmaceutique. Nous avons notre principe actif, on doit le mettre sous forme pharmaceutique. Il faut savoir que les exigences pour les préparations sont les mêmes que pour les préparations injectables. On va faire appel à différents acceptifs situants plutôt. Donc, nous avons les tampons, on peut utiliser aussi des isotonisants, des tensiocs actifs, les immunostimulants, c'est-à-dire les adjuvants, des conservateurs antimicrobiens si le récipient est miscidose, bien sûr, et des cryoprotecteurs si on a recours à la lyophilisation. Alors, les différentes étapes vont être les suivantes. Mélange des antigènes entre eux si préparation des valences vaccinales, préparation du produit final VRAC avec addition de stabilisation de diluants d'adjuvant, répartition des produits en doses standardisées sous forme de flacons simples doses, flacons multidoses, dans ce cas on va rajouter des conservateurs antimicrobiens, le tube dans des tubes plastiques, ampoules ou différentes seringues. La lyophilisation, il faut savoir que certains antigènes, tels que les vaccins vivants, sont très fragiles pour être gardés en dilution liquide, donc même au froid. Donc, on a recours le plus souvent à la cryodification. Alors, très important pour la production pharmaceutique, respecter la chaîne d'asthépsie, donc travailler dans les conditions d'asthépsie et la chaîne de froid. Étape finale, donc on va faire l'étiquetage et la mise en boîte. Une fois qu'on a produit notre… non, au fur et à mesure de la production, différentes étapes de production, on va faire les contrôles. Alors, ça c'est les contrôles finales. Ça c'est le contrôle final. Donc, le premier contrôle, c'est l'identification. Donc, elle peut se faire soit par examen microscopique, c'est le cas de BCG, soit par réaction d'agglutination spécifique cocluse typhoïde grippe, soit recherche des anticorps poliomédiques. Deuxième contrôle, nous avons la stérilité. On va la faire selon les méthodes décrites par la pharmacopée. Ça comporte et recherche des bactéries aérobies et anaérobies et des champignons microscopiques par ensemencement sur des milieux appropriés. La toxicité normale, anormale plutôt. La recherche est effectuée selon la méthode générale décrite à la pharmacopée. Cette recherche consiste à injecter une dose de vaccin par voie intrapéritoneale à 5 souris. Ces dernières ne doivent présenter aucun symptôme dans les 7 jours qui suivent l'inoculation. Si l'une des souris meurt ou présente des symptômes de maladie, l'effet doit être répété. Celui-ci ne sera considéré comme satisfaisant que si aucun animal ne meurt ou ne manifeste de symptômes de maladie pendant la période prescrite. La toxicité spécifique dans le cas des vaccins sous-unitaires contenant des anatoxines. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 5 cobayes qui vont recevoir en sous-cutanée la dose unitaire d'anatoxine. Aucun animal ne doit présenter des signes de la maladie pendant 30 jours qui suivent l'injection. Enfin, on va finir avec la recherche de l'activité. Elle est recherchée soit par la mise en évidence de la protection des animaux, soit par la recherche de la TL50. La conservation. Pour qu'un vaccin soit efficace, il faut qu'il soit conservé à une température adéquate afin de maintenir l'intégrité de son activité, de la fabrication jusqu'à l'utilisation. Donc, pour ce qui est de la chaîne de froid, on peut utiliser des réfrigérateurs, soit une chaîne mobile, boîte isotherme ou glaciaire. Alors, il faut savoir que plusieurs vaccins présentent une thermosensibilité. Par exemple, nous avons les vaccins d'hystérique et tétanique qui peuvent résister à des températures élevées de 37 degrés pendant plusieurs mois. Par contre, le vaccin rugéol, lyophilisé, reconstitué ne sont stables que pendant quelques heures. Certains vaccins peuvent être congelés lors de leur stockage. C'est le cas des vaccins atténués, le cas des vaccins de la rubéone. Les vaccins inactivés sont surtout absorbés et ne doivent en aucun cas être congelés, car la congélation diminue leur activité et contre-indique ainsi leur utilisation. Les vaccins ne doivent bien sûr jamais être exposés au soleil. Ça, c'est pour les vaccins. On va voir maintenant la sérothérapie et les séances. ... ... ... ... ... ... J'ai un problème avec l'ordinateur. Il ne veut pas passer les diapos. Je ne sais pas si vous m'entendez. ... 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